Salut à tous, j'espère que ce sera la dernière vidéo sur la série des manjaros communautaires, parce qu'à ce moment je commence à s'adurer un peu. Après ma vidéo sur les manjaros exécutifs communautaires, dont vous trouvez dans le descriptif, tous les liens sont dans le descriptif, il y a un babaorum qui m'a dit « Pourquoi tu ne parles pas ou tu ne testes pas la manjaros lolix ? » Je ne connaissais pas les manjaros lolix. Donc, vous trouvez dans le descriptif. Par contre, je récupère l'ISO qui n'existe qu'en 64 bits pour l'ExCuty. Elle est un peu vieille, elle n'a pas été mise à jour depuis le mois d'octobre, mais ce n'est pas pire que celle qu'avait proposée Escapion, dont les ISO riment avec autodestruction. Voilà, ça c'est dit. La preuve, je vous ai mis dans le descriptif le lien vers la vidéo, plus le redatage vers lequel je parle d'ISO Escapionesque. Bref, donc j'ai récupéré l'ISO, je l'ai installé, et je voudrais vous montrer l'ISO en live. Puis après, bien sûr, je vous montrerai l'ISO installé, je lancerai les mises à jour, je couperai, je reviendrai pour finir l'ensemble. Donc la vidéo va durer au grand maximum une demi-heure, donc une heure pour moi, parce que j'avais demandé une heure d'installation, une heure de préparation et compagnie. Donc on est parti, on va commencer déjà par la présenter en live. Donc là, c'est mieux de passer en plein écran, parce qu'il y a un petit problème avec Alex Cutie. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc on va démarrer. Donc, c'est basé sur le noyau 4.4 LTS. Oh, comme c'est étonnant ! On a Alex Cutie 0.11. Vous allez voir en gros la Logitech. Vous vous souvenez, vous pourrez jeter un oeil sur la vidéo où je parle de l'ISO d'Escapion. On se retrouve avec des logiciels qui se trouvent pour la plupart sur un dépôt tiers, mauvaise idée, ou sur AUR. Autre mauvaise idée, surtout si à un moment ou à l'autre, les logiciels ne se compilent pas. On n'est pas dans la mouise. Bref. Donc on va attendre qu'il finisse le script. Donc là, on va voir ce que nous propose cet ISO. Il faut se souvenir que Alex Cutie, c'est le principe d'Alex De, c'est l'open box avec un environnement léger au-dessus. Alex De, c'était en GTK. Alex Cutie étant Cutie. D'ailleurs, pour rester simplificateur, Alex Cutie, c'est la fusion entre XDE et Razor Cutie, qui était un projet en Cutie. Et c'est du Cutie 5, donc on pourra peut-être trouver des logiciels de KDE, qui est aussi en Cutie 5, avec le Plasma 5. Donc là, voilà. Donc on s'aperçoit déjà que c'est assez léger. Premier truc qui me fait tiquer, bon, mais ça, ça se recourir très rapidement, c'est la barre, le tableau des portes qui est en haut. La présentation classique de Alex Cutie, c'est en bas. Bon, c'est pas bien grave, ça se change en 30 secondes. Voilà, c'était un peu plus réaliste avec la présentation. Côté icône, bon, mais sur les icônes classiques de Manjaro, par contre, c'est pas mal ça. Donc c'est XCUTIE 0.11. Affichage, on va mettre... Voilà, ça donne comme ça, une icône. Voilà. Donc déjà, on la rassemble en français, donc on a sûr certains qui rassemble aussi en français à la fin. Donc, voyons ce qu'il y a d'autre. La Logitech. Donc, les outils classiques. Tint 2, moi je me demande pourquoi il y a Tint 2. Bon, ça ne mange pas grand-chose, mais bon. Donc, on a tous les trucs classiques. On a l'X Music, pourquoi pas. Ça évite de se taper un Clémentine en Cutie 5 qui n'est pas stable. Un système, donc, avec le truc classique. En graphisme, on a l'X Images. Moi, je pensais qu'il y aurait l'X Images... Ah, peut-être que c'est l'X Cutie Images, je vais voir. Screenshot. Internet, on a Firefox et Chapsilla. Pourquoi pas. Bureau d'Ix, on n'a rien du tout. C'est une ISO très légère. Kinesis, écran 64 bits, je ne sais pas si je l'ai dit. Et quant accessoires, on a un ConQ, pourquoi pas. Ah, Kcalc. Bon, mais ça, c'est logique. K-Write. Parce que K-Write est un peu lourd, peut-être, pour des bloc-notes. Bon, quoi que, je n'ai rien dit. Il n'est pas sûr que ça, finalement, pour être un outil de bloc-notes. Donc, PCman FM et, bien sûr, l'X Archiver. Donc, on n'a pas une Logitech qui est complètement idiote. On est loin des trucs, style de mettre un CH-Root et compagnie. Donc là, côté noyau... Donc, je l'avais dit, j'étais à un 4.4. Oui, oui, après, va. C'est bon, je crois qu'on a prouvé, c'était un noyau LTS. Donc là, il y a un petit bug aussi que j'ai noté. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. Voilà. Apparemment, il y a un problème avec ce gréfon. Il ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez avoir le volume... Voilà. Bon, je vais vous montrer comment la corriger après. Mais c'est vraiment rien qui met en danger la viabilité de l'ensemble. Vous avez le volume. Voilà. En 10 secondes, vous avez rajouté... ... ... ... ... ... Donc là, on a tout ce qui est médias amovibles. On a le réseau. ... Donc là, on va redémarrer et on va voir ce que ça donne à l'installer. Ah, c'est pas, c'est pas de low-card que je voulais. On va voir combien, en redémarrant, combien il y a de mises à jour à faire. Donc déjà, on voit que l'Olyx a comblé les trous de la Manjaro, enfin de l'Olyx Kyoti, en restant logique. Et en ne proposant pas des logiciels qui sont soit sur la RER, soit sur un dépôt tiers. Et si un dépôt tiers part en couille, c'est fini. La distro est mal barrée par la mise à jour. Et si on rajoute que sur les dépôtières, il y a des logiciels qui ne sont pas, entre guillemets, existants sur AUR, on n'est pas dans la merde. Hum, n'est-ce pas, monsieur Escapion ? Excusez. Voilà, donc on a un SDDM. Donc on va se connecter. On a bien sûr Octopi, j'ai oublié de préciser, mais apparemment, il n'y a que le strict minimum. Peut-être que les outils comme le cache cleaner, l'éditeur de dépôt et compagnie sont arrivés plus tard. Voilà, donc nous avons le Mangiar Welcome qui nous accueille. Oui, Octopi est très limité. Bon, mais ça c'est normal, il n'y a pas grand-chose. C'est une version un peu vieille parce qu'elle commence à faire son âge. C'est dommage que les outils n'aient pas été mis à jour, mais c'est vrai que quand une seule personne est derrière, c'est souvent sous le temps libre. Donc, une mise à jour est disponible. Bon. Tchac. Comme pour l'autre ISO, enfin pour les autres vidéos, enfin pour l'autre grosse vidéo, je vais couper, je vais commencer à mettre, je vais lancer la mise à jour. Je vais commencer à montrer ce que je vais faire. Alors voilà, je vais d'abord lancer sudo pacman mirrors.g. C'est pas ça que je voulais faire, désolé. Maintenant, je vais couper la vidéo, je vais lancer la mise à jour. Moi, je vais voir aussi, avant de lancer la mise à jour, je vais attendre que le pacman mirrors soit terminé. On va voir le nombre de mises à jour qui sont disponibles. Et on va lancer la mise à jour. Et je couperai bien sûr la vidéo. On va y arriver, c'est un peu lourd ce matin. On est dimanche matin, c'est normal aussi. Voilà, donc, Manja Rololix est en train de finir, les dépôts se mettent à jour. Voilà, donc on va faire maintenant un yaourt, moins S-Y-Y-Q-A. On va dire 350 mises à jour, je pense. Alors, je vais faire oui. Oui. Donc, les mises à jour comme ça. Et on va savoir combien de mises à jour à faire. Oui, oui, oui. Il y a, c'est pas précisé, mais un certain pas qui est mis à jour. Voilà, donc, et 11h52, et 11h52, je mets la vidéo en pause, on se dit rendez-vous dans un quart d'heure. Allez, à toutes. Voilà, je suis de retour, ça fait à peu près 10 minutes que l'on s'en est lancé. Donc, pour savoir le nombre de mises à jour qu'il y a eu, c'est simple à savoir. Voilà, il y a eu en tout 360 mises à jour, comme vous pouvez le voir. Il est en train de terminer les mises à jour. Voilà. Donc, je le replace en plein écran. Voilà. Ça, c'est pas la peine, étant donné que le paquet, ça, on peut l'ignorer. Sauf si vous avez un joystick, mais moi, comme je n'ai pas de joystick, on peut l'ignorer. Voilà. Donc, là, on peut faire yaourt moins QDI pour virer les paquets qui sont orphelins. Et maintenant, si on fait un yaourt moins QAM, il n'y a rien qui répond. Il n'y a plus aucun paquet orphelin. Donc, on va redémarrer l'ensemble pour voir si la mise à jour s'est bien passée. On croise les doigts. 360 paquets, 10 minutes, c'est une bonne moyenne. Là, on va s'attaquer à la post-installation, en voyant le niveau de maturation. Enfin, s'il n'y a pas eu trop d'emmerdes. Ce ne pourra pas être pire que les eaux d'esclapions, d'ailleurs. Qui riment avec autodestruction. Je sais, je me répète, désolé, mais il faut que le message rentre. Alors, ça semble démarrer. C'est déjà un bon point. Alors, est-ce qu'il y a... Ah non, par contre, il y a un petit problème au niveau des trousses et les traductions auraient été améliorées. Mais non, bon. Il y a peut-être un truc qui manque au niveau des traductions. Mais au moins, c'est largement utilisable. Donc, avec notre ami Octopi, on va fignoler... Enfin, on va fignoler ça. Donc, on va commencer déjà par mettre le tableau de bord en bas. On va corriger les très légers bugs qui ne mettent pas en cause la viabilité à long terme de la distribution. Donc, celui-là est mort. On le remplace par volume control. Voilà. On va mettre à jour les traductions. Pas que linguistique. Voilà. Peut-être qu'il y aura des traductions qui amélioreront le bousin. Donc, on va voir si tout fonctionne encore. Donc, là, on va juste passer... On va mettre un fichage vu en icône et trier par nom croissant. C'est bon pour ça. Donc, c'est bon, on a les préférences... Comportement... Avancer peut-être que... Terminal, les archiveurs... Très bien. Donc, on va voir... On va lancer Octopi pour lui rajouter les outils qui manquent, comme le cache cleaner... L'éditeur de dépôt... Donc, on va rajouter le cache cleaner... Le pacman helper... Le repos editor... Et le notificateur... On applique. Comme ça, on aura un Octopi un peu plus complet. Ça ne sera pas un mal. Même si, bien sûr, on peut utiliser PAMAC, mais... Autant conserver les outils... Alors, par contre, c'est vrai que ce n'est pas super lisible, les icônes, donc on va les modifier... Alors, préférences, paramètres de système... Centre de configuration... Configuration de l'apparence... Andromeda... Non... Voilà, on va mettre celle-là... On verra mieux tout ça... Même si je dis que c'est sympa... Voilà... Après, c'est vous qui voyez... Donc, configuration d'impression... Clavier-souris... Traduction... Locale... On vérifie bien que c'est en français... OK... Il ne faut pas oublier qu'AXQT est encore en développement... Mais sinon, c'est super fonctionnel... Il n'y a pas à dire... C'est le pied... Donc, on va voir si on peut un peu améliorer la... La Logitech... En tout cas, je suis agréablement surpris... Très agréablement surpris... C'est une ISO qui est passée... D'une version à l'autre sans aucun problème... Donc, on va juste compléter la Logitech... On va mettre un gestionnaire de tâches... QPS... Ça permet de savoir qu'elle aiment consommer... On va rajouter... Quantata... Pour avoir... Quantata... Pour avoir... Un gestionnaire de... Enfin... Un lecteur audio plus puissant... X-Image... X-Image... QT... Donc, c'est pour ça qu'il s'est installé... Donc, déjà avant d'installer ça... Parce que XMMS est bien beau... Mais il est vraiment assez limité... Autant utiliser un outil en QT5 fonctionnel... A savoir... Quantata... Et non pas Clémentine... Qui n'est pas encore officiellement porté... Pour XQT... Enfin, en QT5... Tiens... Dépendance... Alors... On va sur le genre d'un truc... QT5... Je ne sais pas pourquoi il y a QT4 qui s'est installé... Bref... Donc là... Pour avoir... Quantata... Il y a deux options... Deux choses à faire... D'abord, il faut passer en ligne de commande... Désolé... On fait... Systemctl... Enable... MPD... Pour MusicPlayer Daemon... On l'active... On l'active... Et on le lance... Normalement, ça ne va pas Tata te lancer... Enfin, j'espère... On va voir si Quantata se lance correctement... Voilà... Donc... On va essayer de relancer... Alors... Sudo... Systemctl... Start... MPD... A moins qu'il soit un peu ennuyeux à lancer... Alors... Sudo... Systemctl... Start... MPD... A moins qu'il soit un peu ennuyeux à lancer... Suivant... 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 Terminé... Et voilà... Maintenant, on peut gérer... Sa bibliothèque musicale... Voilà... Voilà... Euh... Sinon... Moi... Je vous conseille vraiment... Cette ISO... Là... Je vous la conseille vraiment... Parce qu'elle est légère... Elle est fonctionnelle... Elle n'est pas partie en cacahuète... Quand j'ai voulu l'installer... Quand je voulais mettre une mise à jour... Ce n'est pas partie en cacahuète... Alors... On va voir... Euh... QPS... On va voir... La mémoire qui consomme... 333 mégas... Mais bien sûr... Je vais chercher pas mal de trucs... Donc... Euh... Il n'y a pas la 16... On arrive... On arrive en gros dans les 300 mégas... Bien chargé... Mais il y a quand même aussi... Derrière il y a... QPS... Bon... Je n'ai pas envie pourquoi... Donc si vous voulez avoir Kantata... C'est... Vous lancez le serveur des démon MPD... Puis vous lancez... Euh... Kantata... Voilà... Ce n'est pas une obligation... Vous pouvez très bien utiliser... L'X Music... Mais moi je préfère Kantata... Les coups... Les douleurs... Ça ne se discute pas... Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je pourrais vous parler ? Bon bien sûr... On peut rajouter... LibreOffice... Bon... On va le faire comme ça... Donc on va passer par Octopie... On va installer LibreOffice... Euh... Donc on va installer LibreOffice... LibreOffice fraîche... Installé... On va pas mettre les dépendances optionnelles... Pour gagner un peu de temps... Mais... Si vous le faites en réel... Installer les dépendances optionnelles... Ce n'est pas une mauvaise idée... Voilà... Et... On installe... Ouais... Mais c'est vraiment un très très bon... Un... Un... Très bon ISO... Là je vous la conseille vraiment... Si vous cherchez un environnement XQT... Bon... C'est vrai... XQT n'est pas complètement terminé... Parce que non... Ce n'est pas une grande version 1.0... On peut peut-être virer que biais là... Mais bon... Les coups, les douleurs... Ça ne se discute pas... Je vois peut-être... Pour l'XQT... S'il n'y a pas des traductions qui manquent... Euh... Ah... Déjà regarde les profils qui se charment... Ah ben... LXQT... Ouais bon... Ça ce n'est pas super important... On va attendre qu'il finisse installé les profils... Comme je vous disais... LXQT est encore en version développement... Parce que c'est une version 0... Quelque chose... Je sais très bien que les numérotations s'interbriteraient... Mais... Donc là, si on regarde sur les annonces... LX de blog... Je pense... LX terminal... LX session... Je ne sais plus où se trouve l'annonce de publication... De l'XQT... Menu Cache... LX panel... LX QT 0.9... Je ne sais plus où se trouve... Donc je le retrouverai sûrement... Alors... On va voir... Peut-être releases... Tout simplement... LXQt 0.11 est sorti en septembre 2016. LXQt 0.10 était sorti en novembre 2015 donc en gros c'est une sortie par an. Donc je vais voir dans le paquet LXQt s'il manque des trucs. Non, mis à part les build tools il ne manque que rien. Donc on va voir ce que donne notre ami LibreOffice pour terminer cette vidéo. Ah oui c'est vrai, il faut d'abord se déconnecter. C'est un petit bug de l'XQt. Il faut se déconnecter et se reconnecter si on fait des gros ajouts de logiciels. Comme par exemple LibreOffice. Ah mais c'est bête. Je pensais qu'il m'aurait rajouté ça. Donc en peut-être en le redémarrant. Le redémarrage permettra d'avoir. C'est vrai que c'est un peu ennuyeux ça LXQt quand on rajoute certains logiciels. Il y a tendance à avoir du mal à les intégrer à son menu de démarrage. Mais ça, quel que soit l'XQt, l'iso de l'XQt, c'est le même problème. Peut-être que cette fois-ci, s'il va le prendre en compte. Enfin j'espère. Ce sera l'essai dans le direct. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que LibreOffice est installé ? Ah, voilà, il faut juste redémarrer. Je ne sais pas pourquoi. Il est un peu têtu. On va lancer l'Office Writer par exemple. C'est un gros ajout, on a du mal à passer. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et voilà, nous avons. Donc on va mettre un thème qui passe mieux avec l'XQt. On va mettre outil, options, affichage. On va mettre Oxygen par exemple. Ça colle un peu mieux avec la présentation. Ou sinon, on peut mettre Seifer. Ou Breeze peut-être. Ça collera un peu mieux. Voilà. Ça collera un peu mieux avec la présentation générale. On va quand même vérifier que aussi notre ami Kantata fonctionne bien. Donc on va récupérer un album sur Alter Music. Je me demande aussi si… Non, ça ne s'est pas changé. Donc on va prendre un album sur Alter Music, n'importe quel, on s'en fout. Ou c'est juste pour vérifier que Kantata fait bien son boulot. Bon, bon, ça sera toi. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me garder l'affichage. Vu en icône. En tout cas, comme je me répète, désolé de me répéter, mais on est très, très, très loin des iso pourris d'esclapions. Ce n'est pas difficile, mais là, on est vraiment dans la très haute qualité. C'est du bon boulot. On dit qu'à l'œuvre… C'est un ouvrier qu'on reconnaît… Enfin, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Il n'y a pas à dire. Si la pion était pâtissier, je n'aurais pas acheté des pâtisseries chez lui. Je n'aurais pas envie de me casser les dents sur un gâteau mal cuit. Donc, on ferme ça. On va extraire ça. Voilà. Donc là, on va le mettre dans musique. Coller. On va lancer le cantata. On va voir déjà si il nous reconnaît la présence des fichiers. On va rafraîchir la base de données. Rafraîchir. Oui. Est-ce qu'il lance quelque chose ? J'espère que je ne suis pas bourré. On va mettre celui-là. Bon, il n'y a pas photo et ça fonctionne. Donc, on va arrêter ça. Bon, pour terminer, pour conclure, je dois dire que je suis vraiment très content de cette ISO. Si vous cherchez une ISO XQT avec Manjaro Linux, ne cherchez pas plus loin que la Lolix. Déjà, c'est très net. Léger point négatif, pas d'ISO depuis trois mois. La présentation qui passe super, super. Bon, mais ça, ça se corrige en quelques secondes, comme j'ai pu vous montrer. Le Thumb Deacon qui est un peu limite pour la lisibilité, mais ça, ça se change en quelques secondes. Ils ont des points positifs. Ça se met à jour. C'est fonctionnel. On n'a pas besoin de se poser des questions. On fait une mise à jour et ça passe. Donc, je me demande pourquoi. Cette ISO n'est pas proposée comme étant l'ISO LXQT officielle communautaire. Peut-être qu'il y a des concours de stimulation buccale et les apatistes génitaux dans l'équipe de Manjaro. Voilà. Une façon polie de dire qu'il y a des petites F-E-L-L-A-T-I-O-N-S. Voilà. Vous n'avez plus qu'à recoller et au moins, vous aurez appris un mot en français. Je me pose la question pourquoi. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Manson d'i-hhh. Sous-titrage ST' 501